Les gars, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je commence le TIG ! Je sais pas si t'imagines. Alors pour vous, peut-être que ça vous parle pas, mais pour moi ça fait des années et des années et des années et des années et encore des années que je sois qu'à prendre ça. Je n'y connaissais rien et là Christophe... Christophe qui n'y connaît rien non plus donc... On va essayer, on va... On va voir, on va le brancher, on met à fond et... Ça me s'empuie ! Et donc voilà, donc je sais pas... Vous vous rendiez compte mais je suis comme un fou et voilà, on va voir ce que ça donne cette petite torche-ci et il va vous expliquer mieux que moi parce que je n'y connais rien. Bon, tu peux pas te tromper. Ça, tu serres ça modérément, sans pince. Ok, c'est ton courant secondaire. Globalement, c'est du moins, d'accord ? Ça, c'est la fiche qui va te faire l'appui sur la gâchette, qui va t'ouvrir l'électrovate du gaz et qui va te déclencher ton arc électrique. C'est soit là, soit là. Tu peux pas te tromper, c'est sur celui-là, ça c'est une commande déportée. Ça veut dire que globalement... C'est ceux qui ont la commande au pied, non ? Voilà, entre autres et la commande au pied ou une commande comme un potard extérieur. Tu travailles en hauteur, tu peux pas avoir le poste. Tu règles ton intensité depuis le haut. D'accord ? Et tu as aussi certaines torches, c'est pas ton cas, où tu peux régler l'intensité depuis la torche. Mais là, nada. Ensuite, la masse. Toutes les torches du chinois aux marques les plus premium, c'est toujours le moins la torche. Et la masse, au plus. Ne faites pas comme une inversion, comme une batterie de voiture, comme une batterie de bagnole, ou comme un courant continu lambda. Il faut que tu mettes ta masse au plus. Et que tu fasses n'importe quoi. De l'acier, de l'inox. On peut pas faire de l'alu sur celui-là, parce que c'est pas un courant alternatif. C'est un courant d'essai. Avec ça, tu peux souder tout sur l'aluminium. Je vais enlever la petite... Oh putain, tu l'avais jamais branché. C'est bon ? Donc là, on va arrêter de le faire ventiler. On va le mettre là-dessus. Pourquoi ? Parce que tous les tigres, très brièvement, tous les tigres font l'électrode enrobé. Tu mets une torche à l'arc, tu te mets ici, tu peux souder à l'arc. En fonction de ta polarité. Je passe. Donc quand tu le mets sur l'électrode enrobé, il se ventile, parce que c'est un bloc de puissance qui est plus important. C'est pour ça qu'il se ventilera tout seul. Là, il va se ventiler quand il aura plus chaud. Là, tu es en deux temps ou quatre temps. Deux temps, c'est quand tu appuies, ça soude, tu lâches, ça s'arrête. Quatre temps, tu appuies un coup, tu lâches. Ça fait deux temps. Tu appuies, tu lâches. Après, c'est pour souder plus longtemps. On va rester sur le deux temps. L'HF, je vais te montrer ce que c'est. C'est le déclenchement de la haute fréquence pour aller toucher sa polarité inverse pour créer l'arc électrique. Tu n'es pas obligé de l'avoir, tu l'enlèves quand tu t'en vas souder dans des endroits pyrotechniques ou plutôt médicales. La haute fréquence que te délivre un poste TIG, globalement, elle se disperse sur l'intégralité de ta pièce métallique. Si tu fais une tuyauterie et que ça s'en va toucher des trucs détonnants, tu peux avoir des soucis. Et ça, c'est quand tu mets une commande extérieure. Tant que tu veux, tant qu'il n'a pas détecté autre chose, il ne proposera rien. Et après, tu as la courbe. Mais avant la courbe, on va installer le matériel. Une torche, elle est composée d'un accessoire en bout qui s'appelle le bouchon. C'est indispensable. A l'intérieur, il faut les démonter. Ça, ça s'appelle une busse. C'est ce qui te canalise le gaz. Ici, c'est un diffuseur. C'est ce qui te permet de distribuer le gaz tout en étant retenu par la busse. Si tu n'as pas ça, ça ne marche pas. Et derrière tout ça, tu as une pince mandrin qui vient serrer ton tungstène. Quand tu serres, ça pousse. Le cône resserre et ça tient ton ancrage sur l'électrode. Le tungstène, c'est un métal qui a une haute température de fusion. 3500 degrés en moyenne. Donc au-dessus de tout ce que tu as besoin de fondre. C'est pour ça que ça a intérêt d'avoir un métal qui soit plus important en fusion que tout ce que tu vas fusionner. L'acier, c'est 1500 degrés. On va l'affuter. C'est indispensable. Tu l'affutes si tu peux comme ça et pas comme ça. Il faut que tes sillons d'affûtage soient dans le sens de la longueur. Parce que ton courant suit la longueur de l'électrode. Chaque diamètre, chaque accessoire. Si tu veux en savoir plus, tu regarderas ma vidéo. Donc vous, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur sa chaîne. Ensuite, la pince vers l'avant, l'épaulement vers l'extérieur. A quoi ça sert ? En fait, tout bonnement, quand tu insères ton électrode dans le truc, elle est libre. Et quand tu appuies ici, elle est serrée. Le bouchon. Ok, donc une fois que tu as fait ça, tu vérifies que ça c'est libre quand tu le détaches, quand tu le dessers. Là, par exemple, si tu le serres comme ça, il ne faut plus que ça bouge. Si ça bouge encore, c'est que c'est merdique. Et ça doit sortir de combien ? Un centimètre ? 5 millimètres. Regarde quand tu déclenches. Énorme ! La chatouille celle-là. Tu veux essayer ? Non. Lui, il ventile parce que c'est des postes de chantier, ils sont faits pour jamais fatigués. Tiens d'ailleurs, à ce compte-là, bouge-moi. Cyril, comme tu travailles avec du Campy, très bonne marque, je te donne un t-shirt Phronus. Yes ! Ils vont être contents. Ils vont être contents comme ça. Attends, je montre le t-shirt. Perfect welding ! Moi, je travaille évidemment avec du Phronus. C'est une classe ! Je te changerais peut-être la taille. Oui, parce que c'est un peu grand. Mais c'est pas grave, je te remercie du hélas. De rien. Tu as 5 points. Là, 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 partout. A chaque fois, il reviendra ici. Ça, c'est ton intensité de soudage. Quand tu vas à gauche, c'est avant le soudage. Quand tu dépasses à droite, c'est après le soudage. En deux mots, c'est quoi ? Je vais te le régler, tu n'y toucheras jamais. Ici, tu vois, le point, il est sur le s. Ça veut dire seconde. Si on vient ici, il est sur le A ampère. N'oublie pas ça. Si jamais tu es perdu un jour, tu regardes ton point vert. Ampère, seconde. Donc là, ici, le gaz, ça s'appelle le pré-gaz. Pour protéger, il va sortir 1 dixième de seconde avant l'amorçage. C'est-à-dire qu'il faut purger le réseau. Ça ne sert à rien de mettre plus pour toi. Ici, seconde, zéro. Si tu tournes, tu peux avoir jusqu'à, je crois, 10 secondes. Bon, je t'explique. Si tu mets, par exemple, 2 secondes et que tu viens ici, tu mets 100 ampères. Quand tu vas appuyer sur la torche, le poste, il va passer de 0 ampères, enfin un peu plus, jusqu'à 100 ampères en 2 secondes. C'est le démarrage. C'est bien pour préchauffer les pièces. Voilà. Moi, je te conseille de ne pas en mettre pour faire ce que tu vas faire. Mais si tu veux en mettre, voilà, tu peux en mettre tant que tu veux. Là, si tu mets 0, il va partir directement à 100 ampères. D'accord. C'est bien quand tu peux préchauffer certaines pièces un peu fortes. Donc toi, pour le cas, il n'y en a pas besoin. Ici, c'est la même chose. Sauf que pour passer de 100 à la coupure de l'arc, si je mets 0, il va s'arrêter instantanément. Et à la fin de ton cordon, quand tu auras bien soudé, que tu seras high level au niveau soudeur, à la fin, tu verras des espèces de petits trous dans la fin de tes cordons. C'est que le métal n'a pas le temps de se refroidir correctement. Et donc, pour qu'il se refroidisse correctement, il faut que tu l'aides à s'arrêter correctement mettant un petit peu de temps d'arrêt. Par exemple, si tu mets 5 secondes, ton arc, quand tu vas lâcher la gâchette, il va s'arrêter à 100. Et il va mettre 5 secondes à se réduire et ça le laissera le temps de se fermer correctement. Et la fin, c'est ton gaz. Il va rester 5 secondes à la fin pour refroidir ta pièce. C'est important de laisser la torche sur le cordon et surtout pour refroidir tous tes accessoires. Donc pareil, je pense, pour faire ce que tu vas faire, même si c'est pour être un peu curieux, tu laisses à 5. Donc je récapitule. Ici, tu mets quasiment rien. Et ici, tu mets 5 secondes. Et le reste, franchement... Et l'ampérage, toujours à 100 ? Non, l'ampérage, il faut que tu partes sur une moyenne. C'est vraiment la base. C'est 20 à 25 ampères par millimètre d'épaisseur de ce que tu as à souder. Je récapitule. On est bien. On est à 0,1. Pas de montée. Pas de descente. 80 ampères, c'est de la 3 millimètre. 20 à 25 ampères. J'ai mis un tout petit peu plus parce que l'étau va fonctionner un peu de chaleur. Tu tiens la torse de la main que tu écris. Tu peux poser la buse à peu près entre 30 à 60 degrés. Mais le mur, c'est 45 degrés. Donc là, il faut vraiment que tu appuies. Tu laisses un millimètre entre ta pièce et ta buse. Tu es prêt ? Est-ce que tu vois ma fusion ? Ok. Tu laisses dessus. Comme ça, une fois que le gaz est terminé, tu t'enlèves. Tu as vu ce que ça a fait ? Le petit point. Maintenant, je te montre un truc. Regarde bien. Tu es prêt ? J'appuie. Je laisse un peu de secondes pour faire un truc. Hop, j'arrête. Et là, regarde mon point. Il est plus terne que là. Plus il a des couleurs, plus il est protégé. Et moins il sera sollicité par l'oxydation. Tu appuies. Une fois que tu as ta fusion, tu la vois ? Tu avances. Tu avances jusqu'à temps d'obtenir ta largeur de cordon nécessaire pour avoir un truc à peu près propre. Nickel. Alors là, franchement, nickel. Sans déconner, tu n'as pas touché l'électrode dans le main de fusion. Tu as été régulier. Et je trouve même que tu te trouves plus confortable avec ça qu'avec le smartphone. Là, il faut les deux mains. Tu vas mettre du métal d'apport dans ta fusion et tu vas l'enlever. Tu vas le remettre. Tu vas l'enlever. À chaque fois, je viens. Ouais. Tu ne peux pas le laisser fondre dessus. Ça ne va pas. Ça ne marchera pas. Enfin, pas pour ça, ça ne marchera pas. OK. OK ? T'es prêt ? Ouais. On ne verra pas grand-chose, mais au moins toi, tu vas le voir. Une fois que ta fusion arrive, tac, 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 tu le mets dedans, tu ressors. Mais à proximité de ton bain de fusion. Il ne faut pas que tu le sorte trop loin. Voilà. Ton cordon de fusion, il est en relief. Là, tout le sang, il est en relief. Yes. Et là, là, tu as fait vraiment de soudure. Bon, alors, on va l'améliorer. On va changer un peu les réglages. Mais globalement, il est en relief. Alors que là, il est creux parce que tu n'as pas mis d'accord. Tu appuies. Tu attends quelques secondes et tu mets du métal dans la fusion. Voilà. Et tu l'enlèves. Et tu avances. Voilà. Et tu avances. Tu fais gaffe de ne pas toucher l'électrode. C'est pas trop mal, hein ? Bon, tu vas avoir un cordon un peu large parce que tu vas un peu trop lentement. Tu restes à la fin dessus. Ah merde ! Trop tard. Quand tu t'enlèves, quand tu t'enlèves, l'oxygène s'est mis à ta place et tu es mort. Ça, il va falloir que je m'habitue. Tu vois, tu as fait un cordon un peu plus en relief. Il est dégueulasse. Non, mais attends. C'est un des procédés plus compliqués à mettre en place. Tu vois, ton cordon, il est un peu large. C'est pareil. C'est parce que je n'avance pas assez vite. Oui. Et il y a aussi le fait que ta tôle prenne de la chaleur. Donc quand c'est comme ça, tu n'hésites pas à réduire un petit peu. On va réduire de 5A. Tu ne vas pas forcément voir la différence tout de suite. Mais ça te permettra d'avoir un bain un peu moins large. Tu restes dessus. Et là, tu es en train de me faire un truc de bouffe. Et là, tu restes dessus, reste dessus, reste dessus, reste dessus. C'est un petit peu long. Et regarde, il est mieux que le bien. Waouh. C'est trop trop fort. Ça ne fait pas de bruit. Non, ça ne fait pas d'étincelle. Par contre, ça coûte cher en fonctionnement. Le gaz coûte cher. C'est très long à souder. Et ça déforme davantage. Le tigre, tu as des avantages mais tu as quand même des inconvénients. C'est canon. Franchement, c'est ouf. Fais-moi un point. C'est bon. Nickel. Impeccable. Et fais-moi un autre, au bout, sans toucher. Pose-toi avec ta bus, sans toucher l'électrode. Laisse-le fondre un peu. Voilà. Hop. Ok. Nickel. Maintenant. Essaye de l'arracher comme ça. Voilà. Essaye de le tordre un peu. Vers le bas. Vers le bas. Salut. Incroyable. Juste deux points. Voilà. Incroyable. Yes. Putain, ça déboîte. Splendide. Top. Bon, on va devoir s'arrêter là, malheureusement. Et je ne sais pas ce que vous allez voir, vous, en vidéo. Mais en tout cas, il faut s'y mettre. Formation, il faut s'y mettre. C'est bon ? Ouais, nickel. Super. Ça déboîte. Donc là, je coupe, il n'y a rien à voir. Si. Moi, on s'en fout. Mais toi, si tu as une bouteille, tu fermes la bouteille. D'accord. Là, tu appuies un peu sur la torche pour faire vider le gaz. Pour éviter que ça reste dans le temps. Voilà. Et surtout pour laisser l'électrovanne en tension. Ok ? Une fois que tu as fait ça, tu es à ton poste et puis voilà. A vous à notre lain. Et après, je ne sais pas ce que tu as fait ça. Tu as fait ça. Caillard. Plus. Un peu. Un peu. Un peu.